Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Beaucoup d'hommages et de manifestations sont prévues un peu partout dans la région. Le conseil régional publie une étude sur la place des femmes en Ile-de-France. On y apprend qu'elles sont plus diplômées que les hommes, mais qu'elles ne représentent que 40% des cadres. On en parle dans un instant avec notre invité, mais d'abord direction les Yvelines chez Assystèmes, une entreprise de conseil où les femmes se sont organisées en réseau pour inciter leurs collaboratrices à faire des plans de carrière. Tania Wattin et Stéphane Lisny. Des hommes, partout. Ils occupent 80% des postes dans cette entreprise d'ingénierie. Le métier, certes, n'attire pas beaucoup les femmes, mais au sommet de la hiérarchie, cette faible mixité peut s'expliquer autrement. Les femmes elles-mêmes se limitent dans leur progression de carrière parce qu'elles ont une vie familiale, elles sont des enfants, elles se disent qu'elles ne pourront pas faire les deux. Beaucoup de jeunes filles se limitent dans cette évolution. Il s'avère que souvent les hommes qui ont soif d'évolution sont plus visibles parce qu'ils expriment plus naturellement leurs attentes ou leurs envies en termes d'évolution, ce que ne fait pas une femme. Une femme a plutôt tendance finalement à attendre qu'on vienne vers elle. Laurence Roy, ingénieure, s'est fait repérer et a osé. Aujourd'hui directeur technique, elle dirige 45 personnes, presque tous des hommes, et cela s'apprend. Clairement, je n'utiliserai jamais un vecteur autoritaire sur des hommes qui ont largement l'âge d'être mon père et en plus qui sont des hommes, donc obligatoirement on a des façons de manager qui vont être différentes. Il faut trouver la bonne distance, il ne faut pas être séductrice, il ne faut pas être dans le domaine de la séduction, il ne faut pas jouer à l'homme parce qu'on a aussi des femmes de ma génération qui ont joué aux hommes, donc il faut trouver ce juste milieu, il faut rester soi-même tout simplement. C'est ce que j'essaie de dire aux jeunes filles qui arrivent chez nous. Et des jeunes filles, l'entreprise veut en recruter de plus en plus. En parallèle, le réseau Femmes d'énergie a été créé pour permettre à l'agente féminine de se serrer les coudes dans ce monde d'ingénieurs beaucoup trop masculins à leur goût. Et avec nous sur ce plateau, Karine Camor, bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes co-auteur de cette étude sur la place des femmes en Ile-de-France. Alors justement, est-ce que la situation des femmes s'est améliorée dans la région ? Oui et non. Alors oui, elle s'est améliorée pour les plus qualifiés, les plus diplômés qui occupent de plus en plus des postes de cadre, notamment dans le marketing, la communication ou la finance. En revanche, la situation s'est plutôt détériorée pour les femmes les moins qualifiées qui occupent de plus en plus des emplois précaires et qui cumulent souvent temps partiel, CDD et faible rémunération. Alors quelles sont les principales inégalités auxquelles elles sont confrontées ces femmes franciliennes ? Alors il y en a plusieurs, mais j'en retiendrai trois. La première, c'est qu'elles sont très souvent victimes de préjugés, ce qui freine leur évolution dans leur carrière professionnelle. Une deuxième inégalité réside dans le salaire. Elle gagne 26% de moins que les hommes. Et cet écart n'a pas évolué depuis une dizaine d'années. Et enfin, elles sont sous-représentées dans les postes à responsabilité. On note simplement qu'il n'y a que 8% de femmes dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises françaises. Et c'est bien loin des 40% qui sont fixés par la loi qui vient d'être votée en janvier dernier. Alors, est-ce qu'on peut, avec tout ce que vous nous dites, définir la femme francilienne ? Alors, la femme francilienne, elle est plus jeune que la femme française en moyenne. Elle est plus active, plus diplômée. Elle est aussi plus souvent immigrée. Elle est plus souvent à la tête d'une famille monoparentale. Elle est plus souvent femme seule avec enfant. Est-ce qu'elle est en meilleure santé ? Alors, au niveau de la santé, il y a une surreprésentation des cancers des poumons et du sein en Ile-de-France, par rapport à la moyenne en France. Et elles sont également plus souvent victimes de violences. Et une toute dernière question, sa place en politique de la femme francilienne ? On va voter, par exemple, dans deux semaines ? Oui, alors, la parité en politique n'est pas du tout acquise encore. On note simplement parmi les députés une femme sur cinq. Et elles ne sont que 16% à être élumères. En revanche, grâce à la loi sur la parité de 2003, on assiste à la parité au conseil régional d'Ile-de-France, où 50% de femmes sont conseillères. Ils sont conseillères, sont représentées. Merci, Karine Camor. Si on veut en savoir plus, votre étude co-écrite, les femmes en Ile-de-France. Merci à vous.